Cette mission de trois semaines, qui va nous mener des îles des Glorieuses à Joanne-des-Novas, en passant par le plateau continental malgache au large de Majunga, promet d'être dense et riche avec des objectifs chargés. Au programme, des acquisitions de données badimétriques et sonars, des acquisitions de données sismiques et des prélèvements de sens démentaires par baigne. Le principal objectif de cette nouvelle mission RIVCOR étant de reconstituer les variations du niveau marin et les changements environnementaux et climatiques du quaternaire à Mausée. Pour cela, Antiva s'est doté d'un nouvel équipement permettant la mise en place d'un sondeur multifaisseau. Il s'agit d'une perche pivotante d'une longueur de 3,50 m fixée à l'avant du bateau. Cette perche peut accueillir un sondeur mais aussi de nombreux autres instruments ou scénographiques. Antiva, en escale à la Réunion, a déjà chargé dans ses soutes les 8 palettes de matériel dont les scientifiques auront besoin lors de cette mission. Jour J, Antiva embarque toute l'équipe à Diego Suarez. A peine à bord, les géologues ont hâte de tester et d'installer leur matériel. En quelques heures, toutes les caisses sont vidées, le contenu déballé et les volumes d'Antiva transformés en différents laboratoires scientifiques. Ainsi, la cabine avant devient le labo bathymétrique. Des écrans, des ordinateurs, des unités d'émission, de réception et des unités de traitement sont rapidement montées et fixées sur la table. Des câbles électriques courent de l'avant à l'arrière du bateau. Christophe est le chef d'orchestre de cette transformation et malgré la chaleur suffoquante, nos géologues en âge poursuivent sans relâche la mise en place des autres instruments. Ils installent ensuite le labo sismique dans la soute principale. Là encore, des écrans et des unités de traitement sont sanglés et toujours ces câbles électriques, tels des lianes capricieuses, surgissent et envahissent peu à peu les espaces aériens des bateaux. Enfin, plusieurs antennes GPS sont déployées et un écran supplémentaire vient se fixer au poste de pilotage. Ce dernier s'avérera très utile puisqu'il permettra aux pilotes de suivre en direct la cartographie de la bathymétrie et de suivre au plus près les tracés prévus. Il reste une dernière chose à faire avant l'appareillage, le test du sondeur multifaisseau et son installation sur la perche. Le sondeur est alors fixé et boulonné sur la platine à l'extrémité de la perche. Celle-ci coulisse dans un manchon et descend jusqu'à ce que l'appareil se retrouve à 1,50 m sous l'eau. Après quelques essais infructueux, Charline sort de la cabine tout sourire. « Ça marche ! C'est génial ! » Et voilà, le cri du départ est lancé. Tout est prêt, nous pouvons lever l'encre. Nous quittons le port de Diego à l'étale de marée pour ne pas trop subir les phénomènes de courant contre vent fréquents dans la passe. Jusqu'au Cap d'Ambre, ça se gout pas mal et les premières heures de navigation ne sont pas des plus confortables. Mais cela permet à toute l'équipe de s'amariner rapidement. D'un minuit, nous passons le fameux Cap du Nord de Madagascar. Comme par magie, la mer s'aplanit, le vent nous est favorable. Nous hissons les voiles pour nous laisser pousser jusqu'au Glorious. Réveil au petit matin au mouillage des Glorieuses. Tout le monde est sur le pont, pressé de retrouver ou de découvrir cette île verdoyante posée sur son lagon turquoise. Mais le temps des scientifiques est compté. Il s'agit d'optimiser cette première journée de travail. Les formalités effectuées. Nous débarquons l'équipe de Kellonia à terre avec une annexe et du carburant et laissons Maïol et Claire à la bonne charge des militaires qui, très gentiment, vont leur offrir le gîte et le couvert pendant les quatre jours qu'ils vont passer sur Glorious. Leur travail consistera aux captures d'immatures sur lesquelles ils vont effectuer les opérations suivantes. Bagages, poids et mesures, photos du profil et des écailles et prélèvements génétiques. Et nous repartons avec l'équipe des géologues pour démarrer aussitôt les acquisitions de données et effectuer un premier profil et une première petite boîte sur l'île d'Ulysse. Nous y resterons pendant toute la durée aux Glorieuses puisque le travail des géologues se situe sur cette partie de l'île. Une fois les instruments déployés, c'est-à-dire le sondeur multifisceau et les câbles sismiques mis à l'eau, le travail à bord d'Antiva consiste à suivre des lignes données par Gwen. Le travail du pilote demande une grande concentration car le bateau ne doit pas s'écarter de ses lignes. Au fur et à mesure que nous progressons, nous voyons les fonds marins se dessiner en direct et en couleur sur l'écran de bathymétrie installé à la table à carte. Une boîte est faite lorsque, par passage successif, la totalité d'une surface a été couverte. Pendant ce temps, Christophe et Pascal, chacun isolés respectivement dans la cabine avant et dans la soute, gèrent et surveillent leurs instruments. Charline, quant à elle, les yeux rivés sur son écran d'ordinateur, traite les données acquises la veille. Deux jours de suite, Stéphane et Simon descendent à terre afin d'étudier les roches et la géologie particulière des anciens récifs immergés de l'île du Nice. Nous les laissons donc le matin sur cette île où la végétation est rare et le soleil implacable et nous les retrouvons le soir passablement lessivés mais très enthousiastes. Le troisième soir, nous retournons au mouillage des Glorieuses afin de retrouver Mailleul et Claire qui sont en manque de carburant pour l'annexe. Ils proposent aux géologues de les suivre lors de leur campagne nocturne. L'intérêt de ces missions pluridisciplinaires réside aussi dans ces échanges entre scientifiques et c'est l'occasion pour les géologues de participer à une soirée ponte de tortue sur la plage en compagnie des spécialistes qui vont les guider et leur donner toutes les explications nécessaires. Quatre jours aux Glorieuses, tous les profils ont été réalisés. Il est temps de reprendre la mer car deux jours de navigation seront nécessaires pour rallier le port de Majinga. Comme aucun travail de sismique ou de bâtimétrie n'est prévu sur le trajet, nous en profitons pour pêcher le long de la côte malgache. A l'arrivée à Majinga, Stéphane et Jérôme nous attendent déjà pour le changement du gnome tortue. Le temps donne approvisionnement en fruits et légumes et nous voici repartis en direction de Joanne des Neuvers. Ce trajet va encore nous prendre deux jours entiers car de nombreux profils et différentes boîtes doivent être réalisés lors de cette traversée. Le travail s'enchaîne nuit et jour et les équipes de car se relaient pour le pilotage et pour la surveillance des instruments. Enfin, le 5 avril, nous atteignons le mouillage de Joanne des Neuvers. Jérôme et Stéphane sont sur les starting blocks et débarquent aussitôt. Ils sont impatients d'expérimenter sur le terrain leurs nouvelles manipulations. Il s'agit de poser sur les carapaces de certaines tortues juvéniles une caméra GoPro qui va enregistrer tous leurs mouvements. Le but étant de découvrir les lieux d'alimentation de ces tortues. La partie la plus délicate de cette opération sera de récupérer les caméras au bout de 24 heures d'enregistrement. Des neuf coprons installés, six vont être récupérés. L'objectif est atteint au grand soulagement de nos tortues man. L'objectif est atteint au grand soulagement de nos tortues. Deux géologues, Stéphane et Simon, descendent également à terre afin d'étudier les récifs coralliens anciennement émergés de Joanne des Neuvers. La partie sud de l'île présente des formations particulièrement intéressantes, avec de vastes excavations dans le corail et d'énormes bénitiers fossiles. Pendant ce temps, le travail des géologues reprend à bord. Les appareils de sismique et de bathymétrie sont de nouveau déployés. Alex installe également un petit sonar que nous traînons à l'arrière du bateau. Et alors qu'Antiva suit conscientieusement les lignes des profils donnés par Gwenoel, Annex part avec une petite équipe pour effectuer des prélèvements de sédiments par baine. Les quatre jours passés sur Joanne des Nova vont nous permettre de sillonner de long en large l'ensemble du lagon. Et après quelques 150 000 nautiques de profils effectués sur ce seul lagon, celui-ci n'aura vraiment plus aucun secret pour nous. Pour la dernière matinée, tous les scientifiques débarquent sur l'île. Il s'agit de récupérer le matériel laissé à terre par l'équipe des géologues. C'est aussi l'occasion pour eux de se dégourdir les jambes et de piquer une tête dans les eaux merveilleusement turquoises de Joanne des Nova. À 15h, l'annexe blanche des Turtle Men revient à bord. Nous n'attendons plus qu'eux pour lever l'encre et quitter Joanne des Nova en direction de Mayotte. Cette fois-ci, Eole n'est pas avec nous. Le vent du sud qui soufflait depuis deux jours a faibli, et c'est tout au moteur que nous allons effectuer cette dernière traversée. Mais cela laisse du temps. Le temps aux géologues de débrancher tous les instruments et de ranger calmement le matériel dans les nombreuses mâles prévues à cet effet. À Charline de finir les traitements de données et de pouvoir enfin voir sereinement un coucher de soleil. À Stéphane et Jérôme de visionner les heures de film où les tortues nage, nage, et nage. À Simon de nous présenter très pédagogiquement son projet de thèse. À Christophe de tenter une énième approche de la chatte cannelle. À Gwen de récupérer quelques heures de sommeil bercées dans le hamac. Et à tous de profiter d'une brève parenthèse loin du tumulte quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada